Bienvenue pour cet épisode qui va consister à faire du fraisage sur ma chauvelin. J'ai la pièce qui vient se reprendre sur la vis que j'ai fabriqué lors du dernier épisode. Il y aura donc une mise en forme, des perçages assez précis pour tenir des écartements, dont celui aussi pour faire passer la vis avec son M20 et son pas de 2,5. J'ai un bout de plan, je vous le montre et on démarre tout ça. Allez, c'est parti ! J'ai donc ici la pièce à réaliser. J'ai déjà été enlevé dans la grosse partie. Ici, il va donc y avoir, alors je vous mets une image pour qu'on y comprenne peut-être un petit peu mieux sur le positionnement de la pièce sur la machine. Là, il me manque la vue en 3D. On va avoir le passage de la vis ici. Donc un trou de 17,5 pour faire passer ça, c'est le M20 par 2,5. J'ai la fixation sous le plateau. Donc une vis par-dessus traversante et il y a une goupille qui vient donc dessous ici pour positionner celle-ci et la maintenir. Et voilà ! Donc la vue ici, elle est là. On va donc avoir le trou de ce côté-là. Et quand on la regarde de ce côté-là, elle bascule ici. Donc on va avoir un trou traversant complet pour mettre une vis BTR ici à l'intérieur. Et j'aurai une goupille à ce niveau-là qui vient se reprendre dans le plateau supérieur qui est ici. Je vous montre peut-être le plateau, comme ça on y verra aussi sur sa mise en place finale. Le plateau est là. La pièce va venir comme ceci. La vis qui va venir reprendre après une deuxième partie ici. C'est le petit mort mobile là qui vient donc se reprendre au bout de la vis. Et là on a le gros mort coulissant de ce côté-là. On va attaquer cette mise en forme. Et c'est donc parti ! On a ici ma pièce que j'ai déjà prédécoupée pour enlever la partie ici. Ce n'est peut-être pas non plus la meilleure des méthodes puisque j'aurais dû faire ça certainement après avoir mis en forme la pièce à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que je vais perdre de l'appui lorsque je vais commencer à la tourner pour faire ces différentes faces. Il y a un moment donné où je vais donc m'appuyer sur le mort ici et je n'aurai rien à ce niveau-là. A voir si je la mettrai dans l'autre sens. On va voir ça au fur et à mesure comment ça se passe. J'ai aussi une bille que j'avais donc aplanie. Et celle-ci elle sert simplement à pousser avec le mort mobile sur un micro-endroit. Ça évite peut-être que si on a un trop mauvais parallélisme entre les deux de face justement que ça puisse me la pousser comme ça. Mais dans tous les cas, je vais commencer avec le meilleur appui possible. On va y aller comme ça. On va se rapprocher là. Serrage. Voilà. Je vais me déplacer un peu pour aller y donner un coup de maillet. J'ai vu hier soir l'épisode d'Abomb79 où il fait une pièce avec un tourteau qui a les mêmes plaquettes que celui-ci. ce sont des APMT 16-04 et il m'a surpris quand je l'ai vu avec ses paramètres de couple d'une pipe, la vitesse d'avance je ne sais pas si vous allez voir cet épisode une fois ou pas mais il prend des passes de 5-6 mm d'épais et il doit être à 200 mm minute je pense, facile, il dit qu'il était à 600 tours en vitesse de rotation on sent que ça poussait fort avec le bruit je ne sais pas si moi j'aurais osé y aller à ce point là dans tous les cas, je n'aurai pas autant de matière que lui à ôter là ça risque pas de faire le même boulot je chappe un peu pour aller y mettre un coup de maillet je pense normal que je n'ai pas mes deux plaquettes qui touchent puisque là, on est au début de la mise en forme on va dire que celle du fond est bonne j'ai donc peu à ôter là sur mes hauteurs puisque je vais laisser le max de matière surtout dans la hauteur ici cette ceintreuse le modèle donc HB14 a des hauteurs de mort de 60 mm et j'ai décidé moi d'augmenter un peu donc là, ce n'est pas la hauteur du mort c'est la pièce de reprise mais si je peux passer à 80 puisque j'ai augmenté le roulement central en diamètre je me dis bon ce n'est pas parce que je suis à 80 que je vais tous les jours plier des choses à 80 mais ça peut être pratique donc plus mes dimensions sont importantes et plus elle sera rigide on va dire je vais venir chercher mon 0 là-dessus et je vais prendre une pince mis en route vitesse d'avance 100 mm un petit bruit un petit bruit je vais monter la zéro j'échappe je vais faire un petit peu la prise de pause ça va pour 5 dixièmes j'répire donc là je suis à 100 mm minute je peux vous dire à bom il était au double de ça 200 mm minute sur dans une pince de 5 mm d'épais j'ai la colle du fond qu'il y en a 6 comme vous pouviez vous en douter le moment ça va être un peu compliqué d'avoir cette face cette face et cette face parfaitement parallèle et bien c'est le moment où je vais m'appuyer ici donc j'ai que l'appui sur cette largeur il faudrait que j'ai un petit appui réglable j'ai quelque chose mais à mon avis elle va peut-être trop trop haute la mabilité réglable faut que je regarde non je pense que je vais réussir à faire quelque chose avec celle ci j'appuie derrière pour qu'elle soit bien à plat sur les deux câbles et j'essaie de sentir le moment où elle va juste toucher voilà ce serait ça je sens que ça frottouille un peu on va donc rester comme ça j'ai mis deux cols qui sont rigides le bout appui ça devrait être pas trop trop mal plus près de l'écran on va aller Cartier IT il faut continuer un peu plus de l'écran il faut que je le désire ici 神 et juger dans la glace donc,seorme il faut que tu vois en nous et c'est elles du chaos et des hof art la j'ai mis un petit filtre là ce machin c'est pas top allez blocage du z là on est bon on est bon là j'ai ma dernière face je vais aussi c'est alors le résultat des courses pour l'instant c'est que j'ai un hu qui est parfaitement d'équire à 90 degrés donc la face du dessus elle est bonne par rapport à celle ci elle est bonne par rapport à celle ci par contre celle du dessous peut mieux faire alors attention quand je dis peut mieux faire il n'y a pas non plus de quoi ouais il ya vraiment on voit un tout petit peu la lumière sur un bout mais c'est c'est un film donc ça serait ici ici que j'ai la plus grande différence je suis pas non plus là en de faire une pièce qui a extrêmement de besoin de perpendicularité sur la machine ça va aller c'est pas la fin du monde mais tout ça pour dire effectivement donc quand on perd l'appui ici bien on peut pas ou c'est difficile de faire quelque chose de nickel il me reste maintenant mes deux faces externe donc je termine ça donc pour ce faire je vais d'abord travailler celle du dessus là on avait de la matière ici donc l'appui va se faire dessous sur la face qui n'est donc pas travaillé pour l'instant je vais donc la poser sur les cales et à l'aide de mon équerre et là ça se fait donc à l'oeil l'équerre posé sur le dessus de la colle parallèle je vais mettre ma face qui a déjà donc travaillé ce qui est celle de gauche le plus perpendiculaire possible donc là aussi on ferait le faire avec un comparateur sur la descente et la montée du z mais je vais pas m'amuser à ça pour la simple et bonne raison que j'ai pas comme je voulais dit un grand 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 besoin de précision là sur l'extérieur de cette pièce alors là on est bon c'est vrai ça un tout petit peu mettre un peu de lumière là derrière si j'y arrive je vais tapoter ça au maillet alors mon iphone et bien il est là on va faire comme ceci tout petit coup pour bloquer ma colle là je puisse bien m'appuyer dessus j'essaie là d'y voir quelque chose j'ai donc été mettre mon équerre ici un peu de lumière à l'arrière tapoter pour arriver à faire plaquer la face précision suffisante pour ce que ça va servir je nettoie là dessus et je fais ma dernière phase dessous où j'aurai peut-être là mon dimensionnement le plus important à respecter allez on y va se bouger un peu parce que ça prend du temps de filmer de dire des bêtises on va lancer dans son usinage je vais mesurer ma dimension par combien je vais ôter rebelote je reviens ici juste mettre un appui là dessous afin de soutenir ça lorsque je vais prendre la pince je mets deux colles qui sont bien assises allez je voulais prendre ma dimension par ma dimension ma prise de passe maximale là dessus puisque j'ai quand même quelques millimètres à ôter mais je dois avoir ici une dimension à respecter donc j'aurais pas dû procéder ainsi j'aurais dû d'abord mettre cette surface au plat et c'est de l'autre côté que je vais devoir enlever beaucoup pour ne pas perdre là sur l'épaisseur mais j'y ai pensé après donc une manipulation supplémentaire de commentaire je vais pas enclencher la caméra ce qui est dommage donc on va décoller un petit peu de temps je vais peut-être mettre un petit peu pour ne pas tu vas faire un petit peu de temps et ça va bien l'expertire pour un petit peu de temps je vais pas enclencher la caméra ce qui est dommage lors de la dernière passe avec l'utilisation là de mon tourteau j'ai pris 5 mm de pince et avec une vitesse d'avance puisque j'étais 130 mm minutes donc ouais ça va pas mal les jolis copeaux quand même bien régime la suite j'ai été prendre la dimension précise ici de la partie de la pièce qui va rentrer dans la rainure du plateau supérieur j'ai des cales de précision donc j'ai été faire un empilement de cales pris ça au micromètre donc je sais exactement combien je dois enlever ici je vais me rapprocher de cette dimension avec cette fraise de semi-finition là pour enlever le le bourrelet là au fond et puis après j'ai une grosse fraise de finition et j'utiliserai celle ci en dernier lieu on 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 ou 555 et là j'ai un 20.6 alors 20.6 je vais faire ma différence je vais pouvoir plonger un peu ici voilà j'ai calculé ma prise de passe je suis pas dans ma place finale j'ai repris un peu là en profondeur sur le z bloqué mon axe x et la hauteur du z je vais aller en avalant puisque j'ai un rattrapage de jeu sur la machine 244 254 1 centième j'ai vraiment une finition superbe avec cette dernière fraise là que j'ai utilisée ma pièce est donc pratiquement terminée faut encore que j'ai bavure un peu tout ça elle rentre aux petits oignons ici elle doit avancer un tout petit peu plus contre moi je vais faire un chanfrein ici ça va me permettre de gagner un tout petit quelque chose et on va avoir donc une goupille là dessous avec le trou traversant qui est un m8 et puis on aura le personnage ici pour permettre le passage de la vis 17 5 avec le tarot d'âge on m20 par deux et demi le fait d'avoir enlevé la partie ici au départ avant de mettre la pièce au carré si on veut bien c'était pas une super idée j'ai donc perdu de l'appui là quand j'ai travaillé alors quand je te contrôle avec mon équerre là qu'un rayon lumineux on est très très bien sur trois arrêtes c'est ici là on est parfait et c'est là qu'on a une petite différence quand j'ai une petite différence c'est avec la lumière qu'on la voit quoi mais voilà à refaire ça serait mieux je pense de mettre le bloc dans ses dimensions externe de faire tomber la partie et puis après de terminer voilà les personnages ça sera pour le prochain épisode et d'ici là je vous dis à tout bientôt salut 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 salut